Bonsoir à tous mes petits, ici mes mères, et vous êtes bien sur la chaîne internet de RétroBazou. J'aimerais vous parler des consoles de mon enfance. Durant ma fougueuse jeunesse, j'ai beaucoup joué au Game Boy première génération. Une console qui a marqué les esprits en dominant le marché des consoles portables de 1989. Et surtout, c'était le seul modèle disponible jusqu'en 1998. Puis, à cette époque charnière est apparue, nombre d'innovations révolutionnantes. La couleur, évidemment, que l'on a tous connue avec l'arrivée du Game Boy Color, mais aussi la lumière. Et oui, mes petits moufflons, en 1998, quelques mois avant la couleur, on avait déjà droit à la première console portable Nintendo rétro éclairée de l'histoire. La lumière fut avec le Game Boy Light. Malheureusement, uniquement au Japon, c'était un modèle revisité du Game Boy Pocket avec le même style de rétro éclairage que sur les montres casio de l'époque. Utile dans le noir, inutile dans les lieux éclairés. Elle fut distribuée en petites quantités et reçut un accueil un peu timide puisque le regard du monde entier à l'époque se redirigeait vers sa cadette, le Game Boy coloré qui devrait sortir uniquement quelques mois plus tard. Puis vint un nouvel âge de ténèbres et il n'y eut plus de modèle lumineux jusqu'en 2003. Quinze ans d'obscurité, j'y laissais ma vue. Puis enfin, quand plus personne n'osait encore l'espéré, arriva notre sauveur, le deuxième modèle révolutionnaire du Game Boy Advance. J'ai nommé le GBA SP et son écran AGB001. Une grande avancée technologique qui fut rendue obsolète quelques années plus tard en 2005. Avec les derniers modèles de la même console qui possédait le légendaire écran AGS1001, on était proche de la perfection et c'est encore aujourd'hui la meilleure solution pour jouer au Game Boy à mode portable avec une console d'origine. Malheureusement, ce modèle est rare et cher. La lumière régnait encore sur le fabuleux monde des consoles portables et Nintendo proposa un dernier modèle fin 2005, le Game Boy Micro, avant de laisser s'éteindre doucement la production de ces machines de légende. La Micro n'est ni la plus connue ni la plus appréciée avec son écran minuscule et son manque de rétro compatibilité avec les jeux Game Boy et Game Boy Color. Elle reste cependant une option viable pour jouer à la GBA. Jolouse de ses aînés, la Nintendo DS-Tank et DS-Light, apparues respectivement de 2004 et 2006, sont munies d'écrans assez similaires à ce que peut offrir un AGS1001 et permettent de jouer au jeu Game Boy Advance. Advance, Advance uniquement, malheureusement, pas d'autre rétro compatibilité avec cette console. Leurs écrans sont très lumineux et colorés, rendant justice aux jeux GBA. Les petits bémols, les jeux de GBA, contrairement aux jeux DS, ne s'affichent pas tout à fait en plein écran et apparaissent sur une surface de pixels plus petite que sur un écran de GBA. Voilà, mes tout-petits amis virtuels, on a fait le tour des modèles rétro-éclairés. Mon chouchou reste le Game Boy Advance SP-AGS101. Bien sûr, il y a encore mieux grâce aux modes et aux versions télé. Mais ça, c'est une autre histoire. Ne manquez surtout pas le prochain épisode du mini-guide de la Game Boy sur RetroBazook, car nous traiterons cette fois des modifications les plus spectaculaires et utiles pour améliorer encore l'expérience de jeu sur les Game Boy. A très bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501